Nous sommes en Alsace, dans les années 60. Des prairies inondables abritent une faune extraordinaire. Des courlis, des vanneaux par milliers, des moyens ducs, des cailles et des râles déjeunées. C'est les débuts d'une passion pour les oiseaux, pour un jeune garçon. Mais chaque année, son paradis disparaît. Les prairies sont retournées pour y semer du maïs. Dominique décide de s'engager pour la nature. Il devient ingénieur agronome en 1980. Mais c'est l'époque de la production à tout va en agriculture. Alors, il devient paysan. Il s'installe en montagne dans un endroit vierge. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de bâtiment. La nature. Est-il possible de vivre là en étant paysan et protecteur de la nature ? 40 ans plus tard, la ferme représente 100 hectares des chèvres, des brebis, des cochons, des chevaux et 10 emplois. La biodiversité s'y épanouit. Mais tout autour, dans la vallée, pourtant couverte de prairies naturelles, la nature est menacée. Pourquoi ? Comment changer cela ? Comment convaincre beaucoup d'agriculteurs d'opter pour l'agroécologie, une agriculture qui vitalise la nature au lieu de la combattre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?